Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 37e épisode de mon podcast créatif dédié à la couture, au tricot et à la bronderie. Je suis Liz Taylor et vous pouvez me retrouver sur mon site web listaylor.com où je mettrai dans la partie journal toutes les notes de cet épisode pour vous dire ce que je vous ai présenté, etc. Les références de tout ce dont on va parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui cet épisode va être dédié à la couture à la bronderie parce que je vais principalement vous présenter le premier chapitre de ma nouvelle collection automne-hiver et il y aura un épisode dédié au tricot qui sera en ligne lundi. Donc aujourd'hui on est jeudi 12 septembre et donc il y aura un épisode lundi soir qui sera uniquement tricot parce que j'ai aussi une grande nouvelle et des actualités dont j'ai à vous parler en tricot et je voulais pas tout faire dans le même épisode. Donc voilà donc aujourd'hui je vous accueille dans un nouveau cadre qui est toujours dans mon salon mais avant j'étais par là bas maintenant je vais tourner les épisodes je pense ici donc qui est mon espace bureau donc sur le côté vous voyez pas il y a mes machines à coudre et maintenant j'ai un vrai bureau pour travailler plutôt que d'être toujours sur un bout de table sur le canapé donc je suis absolument ravie et quitte à avoir un mur rose derrière moi autant vous en faire profiter donc voilà donc c'est aussi à... donc j'espère que ça vous plaira ce nouveau cadre je vais enlever ça qui fait beaucoup de lumière je trouve derrière c'est un cadeau de fête des paires de la crèche enfin du go donc voilà bon moi évidemment je trouve ça trop mignon mais le gros truc rouge dans le dos je suis pas sûre que ce soit génial et aussi c'est la première fois que je tourne avec mon appareil photo donc avec la caméra de mon appareil photo donc j'espère que ça va aller je pense que je vais tourner une petite demi-heure et après je vérifierai que ça passe bien à l'écran parce que évidemment j'ai fait des tests mais je voudrais être sûre que le son est bien que la lumière est bien parce que j'ai un retour caméra qui est beaucoup plus petit que ce que j'avais avant mais normalement je devrais réussir à faire le focus beaucoup plus facilement voilà après deux ans trois ans de galères ça devrait quand même être beaucoup plus agréable pour vous montrer les détails de ce que je veux vous présenter donc assez de blabla on va rentrer dans le vif du sujet donc j'ai mes notes avec moi et et ben c'est parti donc en premier je voulais vous parler donc de de ma nouvelle collection donc en fait cette saison j'ai décidé donc pour les précédentes saisons je lançais donc j'en ai fait que deux mais à chaque fois j'ai lancé la totalité des motifs des tissus des kits etc tout en même temps et cette saison j'ai décidé donc à partir de cette saison j'ai décidé de changer et de vous présenter des nouveautés plus régulièrement avec des nouveaux tissus et de nouveaux motifs toujours exclusés par ma marque qui seront mis en ligne tous les mois donc il n'y en aura pas forcément absolument tous les mois mais en tout cas là par exemple il y en aura un en septembre en octobre et en novembre des nouveautés à chaque fois pour voilà pour amener des nouvelles choses dans la boutique plus régulièrement donc j'espère que ça va vous plaire donc le premier motif de la collection de ce premier chapitre c'est celui-ci qui est donc qui s'appelle donc one apple a day donc on est sur un motif c'est un petit motif avec très coloré avec beaucoup de petites deux petites fleurs et des pommes et poires donc voilà qui est disponible donc en deux en deux teintes donc celle ci qui est sur fond bleu marine et une seconde où on a exactement les mêmes motifs mais cette fois sur fond clair donc là on est sur un fond beige voilà avec donc les mêmes les mêmes motifs les mêmes j'essaie de vous mettre à la lumière les mêmes motifs les mêmes couleurs mais cette fois sur fond beige au niveau des tissus donc cette saison je change la base des tissus les précédents étaient du crêpe de viscose là cette fois c'est de la viscose toute simple donc c'est pas un tissage crêpe et donc la raison donc c'est le même poids donc il y a quand même j'ai remarqué quand même que sur les tissus clairs il y a un petit peu plus de transparence donc c'est des poils de mon chat donc moi personnellement j'ai pas doublé donc je vais vous montrer ce que je porte c'est une robe mais j'ai pas doublé le tissu bleu marine en revanche je pense que pour une robe ou une jupe avec le tissu beige il faudra doubler le bas en revanche pareil je vais vous montrer j'ai fait un haut que je n'ai pas doublé la raison pour laquelle j'ai choisi de changer de base de tissu c'est parce que je pense que cette viscose sera plus facile à coudre pour les personnes qui débutent notamment que le crêpe c'est à dire que c'est un tissu qui reste très fluide mais qui va être un peu plus qui va être un peu moins fuyant que le crêpe et qui aussi surtout aura beaucoup moins tendance à attirer des fils au à la couture donc je le dis toujours il faut utiliser tous les tissus imprimés il faut utiliser des aigus microfibres pour les coudre mais c'est vrai que le crêpe notamment sur les coloris foncés avait tendance à être quand même délicat à à coudre et à assez mal supporté le l'épinglage en revanche celui ci aura voilà voilà il sera un peu plus facile à coudre donc c'est pour ça que j'ai décidé de de changer de de matière et cette saison je vous propose aussi les tissus sur popeline donc c'est toujours les mêmes donc on a toujours les mêmes motifs mais qui vont être cette fois sur une popeline de coton donc toujours comme la viscose imprimée en france mais voilà pour les je sais qu'il ya des personnes qui n'aiment pas coudre la viscose que ce soit par rapport au pas à la fluidité du tissu ou pour des raisons écologiques et donc et ben là maintenant il y aura aussi de la popeline donc donc moi je suis évidemment c'est moi qui qui les choisit mais je suis hyper fan de ce motif parce que pour vous raconter un peu un peu les coulisses j'ai travaillé avec une des designers de la marque des petits hauts et je suis hyper 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 fan de cette marque c'est une des rares marques chez qui j'achète encore de temps en temps des vêtements et c'était systématiquement je me suis rendu compte après coup que c'était systématiquement les motifs de cette créatrice que sur lesquelles je craquais donc je suis hyper contente d'avoir pu travailler avec elle sur cette collection et j'espère que ce motif qui pour moi est c'est tout ce que j'aime c'est à dire que c'est c'est coloré c'est fleuri c'est ben moi je trouve que ça se marie avec énormément de couleurs ça va pour l'été comme ça va pour l'hiver et et je trouve que ça marche très bien pour les adultes comme pour les enfants donc je suis hyper 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 fan de ce motif et j'espère que il va vous plaire à vous aussi donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si ça vous plaît maintenant je vais vous montrer les vêtements que j'ai cousu donc je vais commencer d'abord par ce que je porte donc je me suis cousu une seconde de robe violette de république du chiffon donc j'ai refait donc là vous voyez pas très bien mais j'essaierai de vous insérer une photo j'ai refait la version exactement la même version que ma robe j'en avais fait une avec ma viscose à poids caramel et donc j'ai refait exactement la mais j'ai refait exactement la même en fait le je veux dire j'ai fait la version avec le corsage non doublé pardon et la jupe courte et ben avec seulement deux volants et pas trois je l'ai cousu en fait quasiment tout de suite après avoir fait la première donc c'était en mai ou en juin je l'ai beaucoup porté cette cet été j'allais dire cet hiver cet été et je suis très très fan très fan de cette robe et voilà et dans ce tissu je trouvais que ça allait que ça allait très bien ensemble pour la petite note quand même couture je la porte avec mon gilet falesia de atelier emily que j'ai tricoté avec une laine yarn by simone le coloris c'est tomette donc je vous en reparlerai plus en détail pendant l'épisode qui sera en ligne lundi mais voilà je voulais déjà vous le dire que je portais une tenue complètement en made que j'aime énormément donc voilà donc sur cette robe j'ai pas énormément de choses à vous dire parce que j'ai fait aucune modification le patron est très bien fait il n'y a aucune aucune difficulté particulière si ce n'est éventuellement la pose de la laminette donc de l'élastique au niveau de la taille mais en tout cas moi j'ai fait aucune modification sur ce patron je l'adore c'est sûr que j'en coudre et d'autres la saison prochaine donc ensuite j'ai aussi cousu donc il est un peu froissé parce que je l'ai mis hier j'ai cousu un top louise toujours de république du chiffon donc je suis désolée je vois que je vois que c'est froissé donc je donc toujours dans la viscose bleu marine donc là j'ai un peu eu plus de faire des c'est pas des difficultés parce que le patron en soit est très bien fait il est très bien fini parce qu'on a donc des petits empiècements sur le devant donc on le voit ici avec la pointe et on en a aussi un derrière mais je savais que le patron n'était pas conçu pour couvrir les bretelles de soutien-gorge et donc je crois que vous en avez déjà parlé en fait ce patron je l'ai acheté il y a vraiment longtemps il me semble enfin bref ou alors je voulais l'acheter et puis la perspective de devoir rajouter les marges de couture plus faire la modification pour qu'il soit bretelles soutien-gorge compatible ça faisait un peu trop pour moi et et donc j'ai beaucoup traîné avant de le faire donc là je me suis décidée avant de partir en vacances il me restait il me restait en fait suffisamment de j'avais coupé donc ma robe dans ce tissu et après il m'en restait suffisamment pour faire un top donc j'ai cousu ce top là et donc j'ai fait la modification pour les bretelles et en fait sur moi ça tombe pas bien donc après donc je précise que la modification pour les bretelles il y a un tutoriel hyper bien fait sur le blog de by sandra n donc je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode sur le journal et donc le tutoriel est hyper bien fait et sandra explique bien qu'il faut faire une toile pour vérifier que ça tombe elle elle donne les mesures pour elle avec sa corpulence et en fait bah pour moi ça ne convient pas vraiment c'est mieux de toute façon que si je l'avais pas fait mais en fait c'est trop décalé donc les bretelles sont vraiment beaucoup trop décalé en fait le haut sur moi bâille pas mal sur le devant et le dos donc il faudra la prochaine fois que je le ferai il faudra que j'enlève un bon centimètre au milieu dos et devant pour obtenir un résultat qui sera impeccable donc je l'ai quand même porté c'est pas ça reste ça reste un top qui est tout à fait métal mais c'est vrai que ça m'a pris quand même beaucoup de temps euh et voilà c'est pour ça que souvent même pour des vêtements simples comme ça une une toile peut être peut être nécessaire pour vérifier que pour vérifier que tout tombe bien donc je le referai l'année prochaine je pense mais euh en modifiant le en modifiant pardon euh bah voilà on le il bâille trop quoi il bâille sur le devant et sur le dos je vais y arriver désolée euh ensuite cette fois dans la viscose euh beige j'ai cousu alors je suis désolée en fait elle est pas hyper bien repassée mais mon fer a repassé m'a lâchée ce matin donc euh j'ai les j'ai défroissé les vêtements avec euh bah avec un steamer mais le résultat est pas impeccable donc j'ai cousu une blouse euh hit miroir donc c'est le patron m comme miroir de m comme marine qu'on a énormément vu et donc moi j'ai fait la version euh qui s'appelle donc hit miroir pour rajouter une euh basque voilà qui fait tout le tour sur le devant et sur le dos et j'ai cousu euh euh hop je vais essayer de bien vous montrer j'ai cousu des des boutons euh caramel donc voilà je crois que je vais vous insérer une photo j'ai pas l'impression que enfin j'ai beaucoup de lumière sur le côté mais pas forcément suffisamment bien en face pour bien vous montrer euh donc voilà donc c'est des nouveaux boutons euh euh c'est des boutons de des gros boutons de bottines on va dire euh caramel qui seront euh qui font aussi partie de ma nouvelle collection de boutons donc je vous en parlera après et puis je pense que je vais faire une petite vidéo dédiée sur les boutons pour bien vous les montrer et pas essayer de de zoomer comme ça donc au niveau de la blouse hit comme miroir euh j'ai pas eu de difficulté pour la coude c'est une blouse somme toute euh assez euh classique donc la particularité c'est qu'on peut choisir de mettre le l'ouverture et le V dans le enfin sur le devant ou dans le dos donc moi j'ai choisi de le faire sur le devant il y a un tutoriel sur le site de M comme Marie pour euh bah pour ajouter les basses donc il y a plusieurs tutoriels pour ce patron donc il y a la version hit miroir soit en version blouse soit en version robe et ensuite il y en a un autre pour faire une version robe longue donc moi j'ai déjà cousu aussi une version robe dans le dans un des tissus de du mois prochain donc je vous en reparlerai euh au niveau du patron j'avais lu plusieurs fois que les manches étaient très serrées donc en fait moi j'ai coupé enfin j'ai euh euh j'ai décalqué le patron j'ai découpé le la pièce et ensuite je l'ai mise sur moi pour me rendre compte et c'était flagrant que ça allait pas du tout aller euh que c'était beaucoup trop euh que ça allait beaucoup trop serré donc je ne me souviens pas exactement je l'ai noté mais j'ai pas le patron avec moi euh donc je suis allée chercher le patron pour vous pour retrouver les modifications que j'ai faites parce qu'il me semble que j'ai eu la riche idée de les noter et c'est en effet je l'ai fait surtout que dans les bâtons même que Marie il y a une sur la dernière pari j'ai remarqué il y a un espace dédié mes notes donc en fait euh j'ai noté donc moi j'ai fait une taille S et par contre j'ai fait les manches en taille M et je les ai même élargis de 1 cm en plus donc ça fait quand même une grosse différence et j'avais modifié bah les emmanchures donc du coup j'ai fait une taille S partout sauf les emmanchures de la taille M des manches en M et élargis de 1 cm en plus et là ça va je suis euh bien confortable et une autre chose que j'ai faite que j'avais euh je pense que beaucoup de gens ont fait d'ailleurs c'est que le patron est prévu avec euh il y a une la parementure du devant est bien prévu euh donc tout ce qui est bah voilà tout ce qui est le V sur le devant en revanche sur le l'encolure dos c'est un biais qui est prévu ce que je trouve beaucoup moins euh bah c'est assez fastidieux en fait euh de faire du biais et ensuite de finir avec des une parementure sur le devant enfin les étapes étaient beaucoup plus compliquées que de faire une parementure partout donc euh voilà de faire une parementure aussi pour le dos donc voilà j'ai fait ça j'ai fait une une parementure euh voilà pour pour l'ensemble l'ensemble de la blouse et euh un petit conseil que je vous donne si vous la faites avec un de mes tissus enfin si vous faites si vous utilisez un un de mes tissus euh euh sur fond beige je vous recommande d'utiliser un tissu blanc pour les parementures parce qu'en fait comme il y a beaucoup de motifs euh bah ça se verrait en transparence donc si jamais vous avez envie de bah de faire cette blouse par exemple vous voyez que moi j'ai utilisé euh un tissu blanc pour la parementure et le rendu est euh beaucoup plus joli je vous insérais une petite photo portée de cette blouse que voilà j'aime euh j'aime vraiment euh énormément euh c'est tout ce que j'avais à en dire je pense que voilà des miroirs je peux en faire régulièrement je comprends pourquoi ce ce patron génère autant d'engouement et qu'on en a vu autant sur les les réseaux sociaux ensuite et en dernier au niveau des vêtements que j'ai cousu euh j'ai cousu et je vais faire le nœud pour vous la montrer dans toute sa splendeur je me suis cousu une jupe Sophia euh c'est une jupe alors j'ai encore oublié d'aller chercher un truc mais c'est pas grave cette fois on va s'en passer c'est encore une jupe de M comme Marie qui est issue du livre euh jupe euh que je vous avais présenté il y a quelques épisodes c'est un livre collectif avec euh je sais qu'il y a Anna Rose Pattern euh donc M comme Marie il y a Slow Sunday et par contre je suis désolée j'ai oublié la quatrième marque et donc chacune avait proposé deux patrons de de jupe donc moi j'avais craqué pour Sophia qui est une jupe euh courte avec des poches très euh donc c'est une jupe cercle donc elle est euh voilà il y a beaucoup de beaucoup de volume et elle est super jolie je l'aime énormément je et elle est élastiquée dans le dos ce que moi j'aime bien parce que ça permet d'avoir du confort donc elle n'est pas élastiquée sur le devant mais elle est sur le dos il y a un gros nœud sur le devant qui est très mignon et la seule chose que donc quand je vous en avais parlé je crois que je vous avais dit que je craignais que le patron soit un peu euh enfin que le patron me semblait très court après moi j'ai ça dépend de la morphologie de chacune je sais que Fanny qui a le compte Instagram 13 13 13 13 coquelicot j'ai un doute je suis désolée je vous mettrai le je vous mettrai son compte Instagram euh elle a un très joli compte euh n'hésitez pas à aller la suivre elle l'a réalisé euh sans fin de modification alors qu'elle est beaucoup plus grande que moi mais moi j'ai rajouté 4 cm en longueur et euh et elle est bien comme ça je la mettrai pas euh je l'aurais pas mise euh plus courte elle est très simple à réaliser les explications sont claires je crois qu'il y avait j'avais noté une erreur toutefois où il y a une pièce euh il y a une pièce de ceinture je sais plus si c'est le devant ou le dos je pense que je pense que c'est le devant ou il faut la couper deux fois et dans le patron ça indique une seule fois dans le plan de coupe mais sinon à part cette euh petite euh coquille euh euh les explications sont super claires le patron est très bien les marges de couture sont incluses euh euh et je euh euh je l'aime beaucoup et je l'ai porté euh été hiver euh elle est euh voilà elle est très très jolie euh donc j'ai fini de vous montrer les vêtements que j'ai causus pour moi avec euh euh viscose one up all day mais j'ai aussi cousu avec la popline des vêtements pour mes petites nièces Jade et Gabrielle qui sont les merveilleuses mannequins de la partie de la collection popline on va dire c'était vraiment génial de les avoir avec moi pour le shooting d'ailleurs je voulais aussi remercier toutes les personnes qui ont mis des likes sur leurs photos, sur les réseaux sociaux parce que je les ai eu au téléphone en fait on les a très souvent parce que Mathias et Hugo les adorent et Hugo idolète mon frère et donc on a très souvent on les appelle très souvent et donc je leur ai dit qu'il y avait plus de 1000 personnes qui avaient liké leurs photos et alors elles étaient, elles trouvaient ça complètement incroyable que 1000 personnes elles les aient trouvées jolies, elles trouvaient ça vraiment phénoménal et puis c'était vraiment hyper cool, déjà pour moi de coudre pour enfants, pour petites filles parce que comme je n'ai pas de filles et bien je n'ai pas la chance de pouvoir coudre des petites robes, des petites blouses donc j'étais, je pourrais leur en faire pour elles plus régulièrement je dirais mais voilà c'était très chouette et puis les avoir le jour du shooting en fait il faut savoir que moi c'est pas des c'est pas le plus facile la partie photo, j'aime bien les prendre mais c'est vrai que que poser c'est parfois difficile, j'ai beaucoup d'admiration pour les blogueuses mode qui prennent des photos en pleine rue entourées par des tonnes de personnes et qui sont super naturelles moi je déteste ça donc le shooting ça se passe bien parce qu'on loue un endroit mais souvent je suis un peu stressée et tout et du coup avoir eu les filles qui étaient là c'était vraiment cool parce qu'elles étaient tellement souriantes et de bonne humeur et avec voilà la joie communicative des enfants et bien du coup ça a été une journée beaucoup plus agréable que si ça n'avait été que moi et Tim et donc pour les filles je ne peux pas vous montrer les photos donc je vous insérerai des photos je ne peux pas vous montrer les vêtements je vous insérerai des photos je vais y arriver parce que évidemment elles ont ramené chez elles leurs vêtements d'autant qu'elles ont voulu les porter pour le jour de la rentrée donc je n'ai pas les petites créations donc c'est pour Jade donc pour la grande je lui ai cousu une robe Anna d'Ikati donc c'est une robe qui est boutonnée sur le devant je l'ai cousue avec la popeline blanche parce qu'elle est plus claire que la viscose donc c'est pour ça que vous verrez sur le site enfin sur la boutique j'ai mis des noms différents en termes de coloris parce que les couleurs sont quasi similaires mais avec de pardon de très légères différences et donc j'ai mis crème pour la viscose et blanche pour la popeline et j'ai mis marine et navy pour qu'on comprenne que même si c'est quasi quasi les mêmes il y a des mini différences en termes de de voilà de la façon dont le le coloris ressort sur sur des tissus qui sont différents donc en tout cas j'ai cousu la robe Anna d'Ikati qui se coure très très facilement qui est voilà c'est Ikati donc c'est super clair il n'y a aucune difficulté c'est une robe qui existe en version avec ou sans poche longue ou un peu plus courte et manche longue ou manche courte donc moi j'ai fait la version manche longue là où par contre j'ai bah c'est difficile en fait de quand on n'a pas l'enfant avec soi et dans le cadre de mes nièces elles sont enfin particulièrement Jade elle est très grande et très 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 mince et donc j'avais pris ces mesures et je crois qu'il y avait peut-être trois tailles d'écart ou deux tailles d'écart elle vient d'avoir elle a 8 ans en juin et j'aurais dû lui faire du 10 ans en en hauteur et du 7 ans ou du 8 ans enfin je crois que c'était quelque chose comme ça c'était genre 6 ans en termes de tour de poitrine et par contre 9 ans en stature donc c'était vraiment pas facile à faire comme modification donc j'ai essayé de faire de mon mieux mais une fois que la robe était finie j'ai vraiment eu peur qu'elle soit beaucoup trop courte donc j'ai rajouté un volant en bas en craignant que ça fasse un peu robe de nuit et en fait déjà j'aurais pu me passer du volant parce qu'une fois qu'elle l'a passé en fait ça aurait été avec la longueur sans le volant et en fait elle l'adore et elle s'en fiche complètement et elle est complètement fan de sa robe j'ai mis devant j'ai mis devant des gros boutons plats à deux trous des boutons en acre fuchsia donc elle était hyper contente donc vraiment une robe facile très bien coupée elle lui tombe très bien enfin vraiment rien à redire le pas à pas est très clair enfin vraiment impeccable et pour Gabi je lui ai fait donc ça j'étais bien parce que je les ai laissé choisir je savais que j'allais faire des patrons d'Ikati mais quand on s'était vu cet été je leur avais montré tout le catalogue de patrons et je leur avais laissé choisir mais j'avoue que j'avais vraiment en tête que j'avais envie de faire le top Louise avec le col volanté dans la popeline bleu marine donc j'étais très contente que Gabrielle en effet choisisse ça et vraiment j'adore vraiment cette blouse donc évidemment la robe elle est hyper mignonne mais cette blouse je l'aurais bien gardée ne serait-ce que pour la mettre en déco chez moi tellement je l'aime donc j'espère que ma belle-sant en prendra bien soin et que peut-être après je pourrais la récupérer comme sample et la garder en souvenir bref donc ce patron encore une fois d'Ikati donc là par contre je dois vous dire que j'ai eu beaucoup plus de difficultés parce que c'est un patron qui est beaucoup plus complexe donc pour coudre le col pour avoir des belles finitions je vous avoue que parfois j'ai un peu du mal à visualiser dans l'espace ce qu'il faut faire et les explications du livret même si une fois qu'on a compris quand on les relit c'était très clair mais sur le coup moi j'étais complètement perdue et donc je me suis aidée de la vidéo qui est sur le site d'Ikati et là j'ai fini par y arriver mais j'ai dû j'ai défait quand même au moins 3 ou 4 fois avant de comprendre donc c'était vraiment des problèmes de compréhension de ma part et pas de soucis au niveau du patron mais c'est vrai qu'une fois qu'on a figé les finitions sont vraiment magnifiques donc je me posais la question de comment ce col comment on faisait ce petit col avec un double volant vraiment ravissant et ça lui va très bien elle est tellement mignonne dans sa blouse dans le dos on a choisi enfin c'est elle qui a choisi des boutons à paillettes fuchsia aussi et c'est vrai que c'est contrastant mais c'est hyper mignon donc voilà j'étais très contente de coudre de coudre pour elle c'était ça faisait longtemps que je n'avais pas connu de popline et c'était vraiment agréable et je pense que pour les voilà pour des enfants ça va être très bien petite précision la popline n'est pas du tout transparente même la version blanche j'ai pas doublé les jupes et il n'y en avait pas besoin et je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur ces vêtements là je pense qu'il est possible probable que je me fasse moi aussi une blouse louise avec le col cet été je ne sais pas encore si je la ferai en beige ou en bleu marine mais j'ai bien envie d'avoir la mienne aussi donc je pense que je vous ai tout dit maintenant sur la sur les tissus donc je vais maintenant vous parler des kits de couture donc au niveau des kits de couture donc cette saison il n'y aura que ce motif là ce qu'il faut savoir c'est que le ah non il y en aura quand même d'autres si il y en aura d'autres mais toujours avec ce motif je ne vous dis pas tout mais en tout cas sur les donc c'est de la toile de coton qui est tissé et imprimé en France pour celle là et on est sur une toile qui est quand même assez épaisse puisqu'on a 350 grammes au mètre carré et les couleurs foncées en fond souvent ne sont pas très jolies j'ai fait beaucoup de tests avec l'usine avec laquelle je travaille et je n'arrive pas à avoir de beaux résultats au niveau du fond les fonds foncés sortent un peu délavés donc ça ne me ne plaît pas du tout alors que là je ne sais pas si vous allez bien voir mais l'impression et les couleurs sont absolument nickel sur un fond clair donc j'ai préféré me concentrer sur ce coloris là donc il y aura 4 kits de couture donc on a toujours les kits pour faire les trousses pochettes zippées donc je vais vous montrer la grande qui est là donc on a toujours la fermeture éclair rose gold donc là qui est sur fond rose ensuite on a le kit n'inclut pas le matelassage donc dans le kit vous avez le tissu extérieur la petite étiquette la fermeture éclair le je suis désolée je me rends compte que j'aurais trop le côté ça peut être agressant la bobine de fil et bien entendu et donc la doublure donc la doublure il y en aura en fonction de la période soit des vieux roses comme ça soit de l'ocre donc un jaune un peu montagne et vous pouvez choisir de matelasser votre pochette et maintenant si vous choisissez l'option matelassage vous avez donc le molleton mais aussi un fil doré pour vous permettre de faire ce petit matelassage brillant alors je ne sais pas je ne me rends pas compte si à la caméra on va réussir à bien le voir sinon encore une fois j'intégrerai enfin je je vous mettrai j'intégrerai une photo du matelassage donc voilà c'est moi j'adore ça brille je suis trop fan donc voilà donc au niveau donc ça c'est les deux pochettes ensuite il y aura de nouveau cette saison un tote bag donc c'est le même format que la que la dernière fois donc on a le sac tote bag donc là vous avez un plus grand morceau de tissu extérieur à l'intérieur vous avez aussi la doublure on a un passepoil cette fois doré encore pour avoir du brillant donc là on a le format tote bag et enfin je vous propose cette saison un nouveau format qui est le grand cabas voilà qui est donc un grand sac format shopping je vous mettrai des photos pour vous montrer la taille et ce que ça donne moi celui-là c'est le mien donc je pense que dans la version finale je vais faire les hanses je vais en poudre en fait cet après-midi pour le pas à pas donc c'est d'ailleurs pour ça que ce sac-là sera en bon je vous dirai à la fin pour comment ça va se passer pour les commandes etc mais je pense que je vais matelasser je vais tester les hanses matelassées je pense que ça rendra bien à l'intérieur on a le même principe avec toujours le tissu du blure et là vous avez le passepoil or clair et aussi le matelassage brillant donc les grands cabas je l'ai en fait le tutoriel n'est pas encore prêt donc le lancement c'est dans deux jours et donc il sera proposé uniquement en précommande le temps que le tutoriel sera fait donc je pourrai envoyer le kit rapidement mais en revanche le tutoriel n'est pas encore complètement finalisé et au niveau des kits le jour du lancement il y en aura assez peu parce que la dernière fois en fait j'en avais fait énormément de certaines catégories j'avais mal évalué ce qui allait vous plaire et donc cette fois je préfère en faire moins et ensuite ouvrez des précommandes peut-être deux fois par mois pour vous permettre de commander ce qui vous plaît et moi je prépare en fonction de ce qui vous plaît voilà moi j'ai du mal à savoir si vous allez préférer avoir commandé le grand cabas ou commandé de tote bag ou commandé des trousses et comme ça je préfère mettre en précommande préparer en fonction de ce que vous voulez et les envoyer comme ça au fur et à mesure je voulais aussi préciser une petite chose au niveau des prix grâce à votre confiance et à tout votre engagement à mes côtés j'ai pu un peu revoir mes prix et mes quantités avec mes fournisseurs et donc j'ai baissé légèrement le prix de tous les kits sans matelassage donc je n'ai pas les prix en tête mais je sais que le tote bag était à 30 il passe à 28 j'ai plus exactement en tête les pochettes mais pareil j'ai baissé les prix de tous les kits sans le matelassage mais en revanche le matelassage lui l'option matelassage va être plus cher pour intégrer le fil doré donc jusqu'à présent je crois que donc en fait je vous raconte un peu les coulisses entre quelque sorte mais le matelassage coûte très très cher parce que j'ai choisi une gamme qui est de très bonne qualité qui n'a pas cet effet cartonné que je déteste dans les matelassages en polyester il est la mousse se tient très bien elle est très épaisse et donc une fois matelassée elle garde un bon volume et surtout elle ne s'écrase pas dans le temps mais elle coûte très cher et donc jusqu'à présent je crois que je facturerais 4 euros ou 5 euros le matelassage et en fait il faut savoir que c'est le prix où quasiment le coup qu'on me coûte et où je ne faisais pas de marge là-dessus donc c'est pour ça que donc là je suis en train de faire des recherches pour essayer de trouver des options moins chères pour que répercuter ensuite cette baisse de prix sur moi mes tarifs mais je voulais en parler pour vous expliquer pour qu'on comprenne que parfois il y a des prix qui peuvent paraître assez chers mais derrière on est sur du tissu qui est avec un motif exclusif que donc moi je paye assez cher ensuite on a les tissus qui sont imprimés en France ça j'y tiens et forcément ça a un coût qui n'est pas le même que si c'était fait ailleurs et enfin par exemple le grand kava il y a plus d'un mètre de tissu et il y a plus d'un mètre du coup de matelassage et donc évidemment ça coûte assez cher donc ça je voulais vous expliquer un peu les raisons pour lesquelles parfois il y a des choses qui peuvent paraître paraître chères mais derrière si on veut de la bonne qualité et du made in France c'est c'est plus cher que ailleurs donc donc voilà je voulais un peu en parler ensuite est-ce que j'avais d'autres choses à dire sur les kits oui donc je vous ai dit on aura quelques-uns en lancement mais assez peu en fin de compte et ensuite en dernier et ensuite je vais pouvoir vous parler un peu de broderie les dernières choses que je vais lancer avec cette nouvelle collection ce sont les petits pins voilà donc on a deux pins un avec une petite pomme et un avec une petite poire ce sont des pins bah c'est les mêmes les mêmes motifs qui sont sur le tissu ils sont avec une finition dorée cette fois donc jusqu'à présent j'avais fait que du rose de l'or rose mais je trouvais qu'avec ces motifs là le doré allait mieux et ils seront proposés en ligne soit à l'unité soit en lot donc si vous achetez les deux vous avez une petite réduction et donc moi j'aime bien voilà je les ai depuis un moment sur ce sac à projet et là vous voyez que j'ai mis la pomme sur mon gilet donc c'est vrai que les pins moi j'en mets souvent sur mes vestes et mes gilets je trouve ça mignon et en dernier j'ai refait cette saison de la papette donc vous aurez des petits carnets qui sont vendus à l'unité donc on a le format à 6 et le format à 5 voilà ils sont donc ils ont 48 pages et ils sont aussi imprimés ils sont créés en France ils sont made in France et sur du papier éco-sourcé donc issu de forêts gérés oh c'est quoi le mot j'ai oublié mais enfin en gros c'est de le mot ne revient pas c'est de façon sustainable responsable bref ce n'est pas du papier issu de la déforestation voilà c'est ça qui est le plus important donc je pense que je vous ai tout dit je vais insérer à cette donc maintenant je vais vous parler un peu des boutons et là du coup j'insérerai une vidéo dédiée aux boutons parce que je n'ai pas envie de galérer à vous les montrer à la caméra je préfère carrément les filmer et vous en parler en même temps pour que vous les voyez bien donc voilà une petite vidéo dédiée aux boutons donc là vous voyez deux nouveaux formats dans les huit coloris qui seront les coloris permanents donc on a le vieux rose là on a le bleu marine le blanc cassé le violet le caramel le fuchsia le vert satin et le noir donc en premier je vais vous montrer les caramel qui sont une des nouvelles couleurs donc on a deux on a deux nouveaux formats donc on a un bouton plat nacré qui fait 15 mm et là on a aussi un bouton nacré mais qui est sur pied donc qui est une sorte de gros bouton de bottine qui est aussi nacré et qui fait 12 mm donc ils sont disponibles dans les huit couleurs et ils seront parfaits pour les que ce soit par exemple pour pour vos tricots ou pour pour les jupes ou les robes qui sont boutonnées donc voilà donc je vous en montre hop là je vous en montre certains je suis désolée à cause du bruit du focus qui n'est pas très agréable et voilà donc ceux-là je les aime énormément et ils seront donc en ligne sur la boutique on a le nouveau coloris donc là je vais vous le montrer donc c'est assez basique mais c'est quand même très utile d'avoir hop là je vais essayer de bien vous montrer d'avoir du noir donc le bouton noir sera disponible dans les 5 formats donc là je vous en montre encore une fois donc je vous montre les 2 formats bottines donc on a le nacré et le pailleté donc les 5 formats ce sera donc le grand pailleté le petit pailleté le tout petit bouton plat que j'avais déjà fait le grand bouton plat et le bouton de bottine et maintenant hop là je tourne la caméra pour vous montrer justement les pailletés donc ceux-là vous les connaissez déjà à part le coloris caramel à l'exception que maintenant ils sont aussi disponibles je vais vous montrer on va montrer le bleu marine tiens pour changer donc maintenant la différence c'est qu'ils sont disponibles en format 9 mm et 11 mm voilà donc vous aurez le choix entre ces 2 tailles de bouton donc ils ont dans tous les cas toujours des paillettes qui sont toujours dorées les paillettes je préfère donc je n'en fais que des que des pailletés dorés et et donc dans 2 formats 9 mm ou 11 mm donc 11 mm encore une fois c'est c'est mieux je trouve notamment pour les gilets tricotés voilà donc je crois que là vous voyez assez bien l'effet pailleté qui est très subtil et qui est très joli donc voilà donc j'espère que tous ces boutons vous plairont autant qu'à moi et donc pour finir avec la couture en termes de projet à venir donc en fait pour tout vous dire avant les vacances j'ai cousu tout ce que je vous ai montré là et aussi les vêtements des tissus du mois prochain donc là il va falloir que je me mette à coudre les tissus du mois de novembre même si j'aimerais bien quand même réussir à caser autre chose au milieu j'aimerais bien me refaire ça fait très longtemps que j'ai envie de me refaire un Kelly Anorak ou de me refaire un le Trench Luzerne donc c'est vrai que j'ai j'ai quand même beaucoup couru après le temps sur les derniers mois vous allez voir aussi qu'en tricot j'ai eu un gros gros morceau qui va bientôt sortir donc j'espère que dans le mois à venir je vais réussir à me poser faire une grosse pièce et d'ici là une chose que je vais essayer de coudre rapidement c'est ce jacquard dont je vous avais déjà walkie talkie donc qui est un jacquard fait en France et qui est aussi un peu brillant je sais pas si j'arrive à vous le montrer et donc au début je pensais faire une jupe et puis en fin de compte j'ai changé d'avis et j'ai décidé de faire un teddy donc je voulais un teddy doublé donc c'est pour ça que je n'ai pas de façon il était plus impossible de le trouver dans tous les cas j'avais au début prévu d'acheter le donner moi un M comme Marie mais il n'était pas doublé donc je m'étais je rajouterais je ferais la doublée moi-même et en fait impossible de le trouver donc j'ai acheté le patron Célestine du laboratoire familial donc c'est la première fois que j'ai commandé un patron sur cette boutique donc aucun problème au niveau du packaging je n'ai pas encore décalqué ni rien mais voilà tout me paraît très bien la seule chose qui m'a surprise c'est qu'on est quand même sur une veste entièrement doublée avec des poches passepoilées etc et on a que ça comme explication donc il y a juste il y a juste une page de notice ce qui je dois dire me paraît quand même très 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 léger donc à mon avis clairement pas pour les débutantes voilà moi je sais que j'avais mes premières vestes doublées je les avais fait avec des patrons avec des tutoriels en images avec des pas pas très clairs là je dois dire que j'ai quand même été un peu surprise que les explications soient aussi concises donc je pense que je pense que ça doit être assez succinct et donc si jamais vous avez jamais fait ce genre de pièce à mon avis ça le fera pas forcément mais je vous en dirai plus le mois prochain quand je l'aurai réalisé j'espère avoir le temps j'espère avoir le temps de faire rapidement parce qu'en fait je vais à Paris la semaine prochaine et je vais croiser les créatrices et donc j'aimerais bien pouvoir le leur montrer je pense que ça leur fera plaisir donc voilà et donc maintenant je vais vous parler de broderie et je vais attraper juste là ce dont je dois vous parler hop donc en premier je vais vous faire donc en premier je vous montre un petit truc rapide que j'ai brodé pour mon petit garçon il a beaucoup aimé les motifs rose c'est la dent alors je suis désolée si ce n'est pas repassé mais bon je vous montre un peu vite fait et donc je lui ai brodé un dinosaure voilà et un guépard donc il savait exactement ce qu'il voulait il a choisi les couleurs il a choisi les motifs de fond etc et donc là il faut que je lui couse pour lui faire une petite pochette dans laquelle il veut mettre soit ses billes soit ses sous il n'a pas encore décidé mais il a choisi le motif intérieur il a choisi la fermeture éclair donc je vais lui je vais faire mon maximum pour lui faire ça aujourd'hui ou demain parce que j'ai brodé ses motifs il y a facile un mois et il a toujours pas sa trousse donc voilà il est temps que je m'y mette ensuite je crois que je ne vous en ai pas parlé dans le podcast donc je vais vous le montrer aujourd'hui j'ai brodé ce motif love que j'ai montré sur instagram et qui a énormément plu je crois que à part pour la naissance du goût et mon mariage je n'ai jamais eu autant de likes sur une photo donc c'est un motif de Brine & Co je vous mettrai les liens dans les notes que j'ai donc j'ai acheté le tutoriel et j'ai brodé exactement les mêmes couleurs qu'elle je l'ai brodé donc sur un sweatshirt j'ai fait le sweat linden de Greenline Studio qui est mon sweat par défaut quand je veux en faire un c'est toujours ce patron que je prends il est hyper facile hyper clair voilà il va très bien j'ai agrandi le motif parce qu'il n'est pas du tout prévu pour être porté sur un vêtement donc je l'ai quand même pas mal agrandi et donc en fait ça rendait certaines parties problématiques puisque en fait si vous voyez par exemple cette cette feuille en fait on est censé faire des grands des grands fils et moi quand j'ai fini mon sweat et que je l'ai lavé ben en fait ces grands fils ils tenaient absolument pas et donc c'était super moche donc j'ai défait et j'ai changé le format pour voilà pour faire des petits pour que ça suive pour que ça suive la forme de la feuille et que donc ça tienne en place donc là je l'ai déjà porté plusieurs fois lavé sans la moindre difficulté hop et et je l'adore et je suis contente qu'il vous ait aussi qu'il vous ait aussi beaucoup plus oh pardon j'ai toujours mon nez qui me chatouille on est en pleine période en pleine période d'allergie à l'ambroisier donc moi je suis café de médoc et j'ai mon chat qui perd tous ses poils donc c'est éternuement en permanence chez moi donc voilà donc je suis très contente de cette petite broderie ensuite un autre vêtement que j'ai brodé et alors là qu'il y a une comment dire une signification particulière pour moi j'ai brodé mes motifs One Apple Day sur un t-shirt donc j'ai acheté un t-shirt chez Petit Bateau et j'ai brodé vous voyez chacun des motifs sur différents endroits du t-shirt donc là on a une des petites pommes on a ce petit motif rose que j'aime beaucoup celui-là donc c'est exactement les mêmes motifs que sur mon tissu que j'ai brodé donc à différents endroits du t-shirt on a la petite poire qui est ici hop et je vais vous montrer une photo portée avec la jupe Sophia justement et vraiment voilà je suis très contente d'avoir fait ça c'était pour pour moi pour me faire plaisir c'est pas des motifs qui seront en vente comme motif de broderie c'était vraiment juste mon petit plaisir pour moi d'avoir mon mon t-shirt brodé avec les motifs de ma société et j'ai été j'ai adoré le faire et je suis super contente du résultat je trouve que c'est hyper mignon et donc voilà pareil je l'ai porté déjà plusieurs fois sans sans problème hop j'avais oublié quelque chose en broderie donc en fait j'ai été contactée par la créatrice Tata Sol qui vit à Tel Aviv et qui propose des motifs de broderie et qui m'a proposé donc de mon nom enfin elle propose des kits de broderie et qui m'en a donc envoyé deux donc c'est elle qui a choisi et donc c'était une surprise celui-ci qui dit I'm amazing et ces trois petits là qui sont avec des motifs d'automneaux et donc dans le kit vous avez tout ce qu'il faut pour broder vous avez un hop 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 vous avez les instructions hop vous avez les tambours donc là il y en a dans ce kit là il y en a trois vous avez le tissu qui a directement le motif dessus hop j'aime bien le bon sens ce sera mieux hop donc on est pas sur du thermocollant c'est vraiment le motif est directement sur le tissu et ensuite vous avez les petits fils des bonnes couleurs hop voilà donc ça je pense que je vais essayer de le faire aussi rapidement je sais pas encore c'est bien possible que je les brode plutôt sur des t-shirts que moi je suis pas forcément enfin je trouve ça très joli les les tambours en décoration mais c'est juste que j'en ai déjà deux ou trois je crois et j'ai pas envie d'en avoir 50 donc celui là je le ferai en déco mais ceux là c'est bien possible que je les fasse plutôt sur des t-shirts et en dernier j'ai reçu donc en broderie j'ai reçu ce livre qui m'a été offert par Erol qui s'appelle Broderie Zaka de Yumiko Iguchi et je vais vous faire une petite vidéo pour vous en parler voilà vous montrer à l'intérieur j'ai reçu d'ailleurs un autre livre dont je vais aussi vous parler en vidéo dans une minute qui est cet énorme ouvrage donc c'est passez votre c'est avec couture avec artisan.com de Christine Charles du rêve à soi et qui est une bible on a un voilà c'est un très très gros ouvrage donc voilà dans les minutes dans les secondes qui viennent je vais vous montrer ces deux livres voilà plus en focus pour que vous les voyez bien et donc je vais insérer ça maintenant donc je vais vous montrer ce premier livre Broderie Zaka donc de Yumiko Iguchi donc c'est un livre avec énormément de motifs de broderie je vais peut-être dézoomer un peu voilà pour que vous voyez mieux donc en fait on a de très jolis motifs donc voilà donc on a Dahlia Pompon on a un petit motif de poire donc c'est un livre avec énormément de motifs très jolis et donc vous voyez que sur la page de droite on a des propositions pour où les broder donc voilà on a une pochette fleurie des petits poissons et on a systématiquement évidemment les explications sur où les réaliser donc c'est un style qui est très différent de celui du livre de Rose Céladon que je vous avais montré auxquels je me réfère régulièrement mais que j'aime vraiment énormément je trouve que c'est voilà ça c'est quand même absolument magnifique pour mettre sur une pochette ou sur une poche ou que sais-je donc pour le moment je n'en ai pas encore réalisé mais je ne manquerai pas d'en faire voilà ces feuilles elles sont vraiment vraiment très belles donc il y a beaucoup de beaucoup de styles différents on a des choses très simples ou très complexes il y en a pour voilà tous les styles tout ce qu'on aime c'est un petit livre qui est très joli que je trouve très comme je vous ai dit très poétique et à la fin du livre on a les explications donc au début on a tous les dessins et à la fin on a les motifs à décalquer et les explications en regard sur comment les réaliser et également comment réaliser les patrons eux-mêmes donc là par exemple on a le masque de sommeil brin de muguet donc la photo page 69 je vais essayer de vous la montrer donc voilà donc on a pour réaliser ce masque c'est quand même absolument ravissant et donc vous avez à la fois le motif à décalquer je ne sais plus où il est mais on vient de le voir et vous avez le patron qui vous explique donc on est sur des patrons qui sont très simples mais en tout cas on vous explique comment réaliser le nœud papillon comment réaliser les broderies donc voilà donc c'est vraiment un livre très 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 joli voilà donc là on a les motifs à décalquer donc un livre voilà les brins de muguet un livre vraiment très complet très joli qui m'a été offert par les éditions Erol et que vous pourrez trouver chez votre librairie de quartier pour 18 euros et ensuite le second livre dont je vous parlais toujours chez Erol c'est cette bible passez votre CAP Couture avec Artesane et avec Christine Charles donc je l'ai reçu hier je ne l'ai pas encore énormément parcouru donc je vais vous faire un compte rendu assez basique mais on est sur un livre vraiment voilà sur presque une presque une bible puisqu'on a 400 pages de contenu qui sont organisées par chapitre par mois donc là par exemple je suis sur le chapitre du mois d'avril donc on va on va par exemple regarder celui-là donc on a un an pour se préparer au CAP donc ça va ça commence en septembre jusqu'au mois pour passer le mois du concours et donc si je regarde le mois d'avril on va avoir un chapitre avec l'objectif donc là par exemple l'objectif c'est les poches italiennes passepoilées grâce à la réalisation de pièces à fourche comme les jupes, culottes les shorts, les pantalons avec montage d'une braguette donc là on a son programme donc vraiment comme si on suivait un cours avec le conseil du coach les basiques à coudre pour s'entraîner les différentes technologies fibres et textiles une histoire de la mode les connaissances des matériels dessins, style patronage et les modèles et techniques du mois donc on a les conseils du coach après on a un basique à coudre donc pour chaque chapitre on va avoir un basique à coudre et un modèle un peu plus compliqué si j'ai bien compris et les patrons sont inclus donc par exemple c'est bien que je vous présente le mois d'avril parce que c'est les modèles que moi je préfère le plus on a une jupe culotte taille élastiquée un peu ample qui du coup aura un effet jupe mais sans avoir l'inconvénient au moindre coup de vent que ça se relève donc ça franchement moi j'en avais pas de patron comme ça et ça faisait longtemps que je voulais en faire un donc je suis assez contente je pense que je vais le tester dans pas trop longtemps ensuite voilà on a les technologies l'histoire de la mode le dessin technique ensuite on a la partie de patronage donc comment créer une ceinture avec un repli simple comment est-ce qu'on peut ajouter des plis et ensuite on a le modèle qui est le short Gillian Gillian qui est donc le modèle qui est présenté ici donc comme je vous disais on a la planche les planches avec les pièces de patron la description donc après on retrouve un patron assez classique sauf qu'on a une nomenclature plus précise pour vous redonner le vocabulaire technique de chaque partie du patron le plan de coupe avec les surfils et ensuite on a les explications pour le montage avec un pas à pas et des schémas et en gros en suivant donc on a plusieurs techniques vous voyez en fonction de si on veut des poches larges ou un passepoil un double passepoil etc et donc voilà vous avez une autre technique encore qui est la poche paysanne et vous voyez qu'à la fin vous avez une synthèse du mois avec tout ce que vous avez appris tout ce que vous avez révisé par rapport au ce que vous avez déjà appris dans les précédents mois et ce que vous avez appris en vue de l'EP1 et en vue de l'EP2 je ne sais pas ce que c'est que EP comme je vous ai dit je n'ai pas encore absolument tout lu mais voilà on a vraiment un livre avec énormément d'informations les patrons je vois que c'était marqué sont de la taille vont de la taille 36 à la taille 48 programme progressif sur 9 mois plus de 32 modèles complets à réaliser on a sur le site un support en vidéo pour s'aider donc je pense que bien évidemment si vous avez envie de passer le CAP couture et bien c'est le livre à avoir pour aborder son CAP sereinement mais même si vous n'êtes ne comptez pas passer le CAP ça peut être un très bon livre pour progresser en couture apprendre des nouvelles techniques et puis sans oublier les patrons qui sont inclus dans le livre et donc ce livre est au prix de 36 euros donc voilà j'espère que cette petite partie bibliothèque vous aura plu et donc maintenant et bien c'est le moment de vous dire au revoir je pense que je vous ai absolument tout dit je vérifie j'espère que cet épisode vous aura plu j'espère que ma nouvelle collection vous aura plu et qu'elle vous inspirera pour votre dressing d'automne-hiver je donc on se revoit lundi pour parler tricot donc j'ai beaucoup de choses à vous raconter et j'ai beaucoup tricoté donc j'ai beaucoup de projets à vous montrer j'ai fait des achats bref plein de choses à vous raconter en tricot j'ai super hâte donc je disais avant que ma caméra ne s'arrête de nouveau que le mois prochain je referai un épisode classique avec tout dans le même épisode donc broderie, couture et tricot et je vous présenterai le deuxième chapitre de la collection avec le motif suivant donc je vous embrasse tous très fort et puis je vous dis à très bientôt tchou tchou tchou